Dans les rues où l'eau a dévalé, la force du courant a tout emporté. Les arbres, les voitures et les habitants. Le lit de la rivière d'Erna s'est élargi. Le torrent laisse un champ de boue épaisse qu'un bulldozer tente de soulever. Encore debout, cet immeuble à moitié détruit. Les constructions ont été rasées d'un trait autour de lui. « Les gens sont sous les ruines. Mes voisins, mes amis, les miens, tous sont là-dessous. Venez et aidez-nous à aller sortir de là. » Des milliers d'habitants seraient ensevelis sous ce limon, dans les ruines de leur maison, fracassés en quelques minutes. La catastrophe se mesure du ciel. Voici l'image satellite d'avant et d'après la tempête. Depuis trois jours, les survivants ramassent et déposent les corps sur les trottoirs de la ville meurtrie. Parmi les victimes, beaucoup de familles et d'enfants, surpris par les eaux, au milieu de la nuit. Des corps que les volontaires mettent en terre, dans des fosses communes, sans s'interrompre de jour comme de nuit. Ce matin, un journaliste filme sur un pont de Dernas, en bord de mer. « Regardez, l'eau a changé de couleur. » Pendant la tempête, les habitants pensaient que le danger viendrait de la Méditerranée. Il est venu des barrages situés au-dessus de la ville. Ils ont cédé. « On avait averti les autorités depuis des années. Les deux barrages avaient besoin de réparation. Mais personne ne nous a écoutés. » Ce soir, l'aide libyenne et internationale converge vers Dernas, la ville devenue chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada